La chanteuse la plus populaire sur la planète actuellement, qui reçoit le trophée d'album de l'année de la part d'une icône de la chanson, elle-même gagnante dans cette catégorie il y a 27 ans. La recette idéale pour un grand moment de télévision, c'est que Taylor Swift, visiblement enthousiaste, a fait des accolades à ses collaborateurs et prit le trophée des mains de Céline Dion sans la regarder ni la remercier. Céline Dion s'est rangée derrière en l'applaudissant. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Un manque de respect. Je ne la crucifie pas, mais c'est probablement à cause de son âge. Elle n'a peut-être pas encore la maturité. C'est un petit peu ordinaire. Surtout que c'est une note, Céline! Certains y voient un manque de délicatesse puisque c'est la première apparition dans un événement d'envergure depuis plus de deux ans pour Céline Dion, qui souffre du syndrome de la personne raide. D'autres parlent d'un simple oubli qui s'explique par l'excitation. Il faut toujours donner le bénéfice du doute aussi dans tout ça, parce que l'émotion, le nombre de gens qui sont là, c'est quand même stressant. Il faut souligner que Taylor Swift remportait son 14e Grammy en carrière, mais surtout son quatrième pour album de l'année, une première dans l'histoire du gala. Elles ont tout de même été photographiées ensemble en coulisses après la remise du prix. Dans tous les cas, ce fut une soirée importante pour les deux chanteuses, un retour sur scène pour Céline Dion et un nouveau record établi par Taylor Swift, qui a aussi annoncé la sortie de son prochain album, prévu en avril. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada